Toutes les vérités sont-elles bonnes à dire ? Il y a un écrivain qui a répondu à la question à travers une pièce de théâtre, l'une de ses plus célèbres d'ailleurs, avec l'avare et tartuffe. Vous voyez qui ? Molière. Jean-Baptiste Poclin dit Molière, ce compagnon de vos années lycées que vous avez sans doute un peu oublié, c'est bien normal. C'est pourtant l'un des plus féroces observateurs du genre humain et il faut bien dire que ça n'a pas beaucoup changé depuis son temps. Le Misanthrope est peut-être la plus moderne de ses pièces. De quoi est-il question dans cette comédie qui n'en est pas une ? De cette querelle éternelle entre l'être et le paraître, mais aussi de l'hypocrisie comme vice nécessaire à la vie en société, des mensonges et des petites compromissions auxquelles à chaque instant nous consentons pour vivre en paix avec nos semblables. Le Misanthrope, c'est Alceste, pour qui toutes les vérités sont bonnes à dire et pour qui il est bon de dire la vérité. Il ne peut se résigner à faire semblant, à flatter. « J'entre, dit-il, en une humeur noire, en un chagrin profond, quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. Je ne trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. » Face à lui, son ami Filinte, qui considère avec indulgence les travers d'autrui et se veut l'ami du genre humain. « Je prends tout doucement les hommes comme ils sont, dit-il. » Évidemment, Alceste tombe amoureux de son hexa contraire. Célimène, une grande coquette qui, à force d'être aimable avec tout le monde, ne l'est véritablement avec personne. Quand le rideau tombe, Alceste reste seul. Célimène a refusé d'aller ensevelir ses vingt ans au désert, c'est-à-dire à la campagne, loin de la vie mondaine. Alors, d'après vous, Alceste est-il trop intransigeant ou voyez-vous en lui une âme pleine de panaches ? Molière, trop bon, vous laisse choisir. Le misanthrope de Molière, c'est à lire en poche chez Larousse.